Hey ! Salut à toutes et tous, bienvenue sur The Max Rebo Collection. Assistant, passez-moi la boîte. On va peut-être pas y passer la journée, hein ? Bon, ben, on enseigne. Ça fait mal, c'est dit, Romain. Voilà, faites des vidéos qui disent, faites des vidéos. Voici donc la cantina de Nevaro qui sert de théâtre au final de la saison 1 de The Mandalorian, épisode 7 et 8. Il s'agit du nouveau playset, The Vintage Collection, pour les figurines donc 10 cm, un set à 60 euros qui rejoint le Palais de Jabba, Bespin ou le Tantivy 4. Alors, tout d'abord, petit point sur le packaging très classique de ce set. Il reprend tous les codes de la gamme The Vintage Collection, à savoir donc le logo, il est présent, le logo Kenner. De nombreuses images présentent les différentes possibilités de ce décor, les scénettes que l'on va pouvoir recréer et les figurines qu'il va nous falloir acheter. Alors, il n'y en a pas tant que ça et, bizarrement, Caradune manque à l'appel. On se demande pourquoi. Bon, on retrouve aussi sur la boîte, clairement mis en avant avec un faux sticker, la figurine exclusive du Death Trooper. Bon, allez, passons à l'unboxing de cette boîte. Alors, qu'avons-nous dans cette boîte mystère ? Suspense. Donc, c'est un bar, on a logiquement un comptoir. Waouh ! Et une figurine Vintage Collection. En blister. La figurine exclusive de ce set est donc un Death Trooper Nevaro, dans un blister The Mandalorian, la même que la version Rogue One, sans son harnais. Elle porte le numéro Vintage Collection 220 et on retrouvera, en fait, les deux mêmes armes que pour la version de Rogue One. Donc, bof. Pratique pour les Army Builders, mais rien de fou. Bon, alors, je continue de vider la boîte, de sortir les différentes pièces qui constituent ce playset. Et je vais m'apesantir sur le contenu de ce petit sachet qui est rempli d'accessoires. Alors, pour le coup, ça, c'est très sympa parce qu'on a plein de choses. Des carafes, des bouteilles, des alambics et leur support à monter. Des verres, bon, là, on n'en a que deux pour le coup, il en aurait fallu plus. Et aussi, deux tabourets, le tout en version brisée pour simuler les conséquences de l'attaque de Gideon. Ou version neuve pour y boire un coup. Un godet. On a ensuite une arche couleur plastique. C'est dommage. Penjob n'est pas super bien fini. Alors, on a ensuite une porte avec le panneau de contrôle, là, pour le coup, qui est sculpté et peint. Alors, vous voyez, grosse déception, la porte. La porte, c'est du carton, quoi. C'est pas terrible. Pour le Tantivicat, c'était une porte en plastique sculptée. Voilà, bon, c'était pas hyper, hyper bien fini, mais ça faisait plus de gueule. Là, donc, en fait, le système, c'est un petit picot en plastique, comme ça, que l'on descend et qui retient le carton factice. Alors, effectivement, on est sur un décor de carton pâte. Là, c'est le cas. Et ça tient pas super bien. Bon, alors, pour le mur principal, c'est la même chose. La fenêtre, la fenêtre détruite par l'attaque de Moff Gideon et de ses sbires, c'est, là encore, du carton. Bon, alors, c'est vrai que visuellement, ça passe pour un diorama. Mais on est quand même, en fait, déçu. Enfin, moi, je suis assez déçu de ce système. Bon, je trouve que pour la fenêtre, ça passe mieux que pour la porte. La porte, franchement, ils auraient pu faire un truc en plastique sculpté. Bon, voilà, là, l'idée, c'est qu'on peut switcher, c'est le double effet qui se coule, fenêtre nickel ou fenêtre bousillé. Voilà. Bon, alors, pour ce qui est du montage, c'est relativement simple. Il n'y a que trois morceaux à assembler. Donc, grosso modo, c'est très vite fait. Et vous avez plusieurs possibilités d'assembler notre barre. Et bien évidemment, si vous en achetez plusieurs, vous pourrez lui donner plus d'ampleur. Bon, par contre, je continue de dire que les accessoires fournis sont la vraie force de ce diorama. Alors, il faut le rappeler, c'est des accessoires qui sont inédits. On retrouvera la bouteille avec Fenection. Mais jusqu'à présent, on n'en avait pas. Et surtout que les figurines sont généralement accompagnées d'armes. Donc, avoir des petits accessoires de ce type, c'est un bonheur pour les fans de diorama. C'est inestimable. Avec des figurines et pas mal d'imagination, ça prend tout de suite une autre tournure. Il ne faut pas se leurrer, ça a nettement plus de gueule. Les figurines subliment le décor et réciproquement. On aurait par contre aimé quelques persos à l'échelle 10 cm de plus pour enrichir cette scène. Surtout ceux qui voudraient recréer effectivement les moments iconiques qui se passent dans la série des Mandalorian sur Nevaro. On aimerait effectivement le client de Werner Herzog. On aimerait le Kriv Karga de la saison 1. Et aussi les chasseurs de primes qui peuplent cette cantina. Voilà, c'est un peu dommage qu'elle ne soit pas sortie. Et que, disons qu'il n'y ait pas plus de figurines pour habiter ce playset. En résumé, je dirais que la sortie d'un tel set est toujours une chouette initiative d'Hasbro. Moi, je suis partisan de ces décors car ils permettent de mettre en valeur nos figurines. Surtout pour ceux comme moi qui les sortent de leurs blisters. Même si ce diorama est un peu vide, un peu cheap avec le carton. Heureusement, heureusement, les nombreux accessoires viennent quand même sauver la donne. Et pour info, il est disponible donc à une soixantaine d'euros dans des boutiques comme Mania Toys Collector. C'est de là que vient le mien, Peekwik Toys ou même Amazon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada